Les catégories. Aujourd'hui, même les blogs contiennent des menus qui contiennent un ensemble d'informations. Il va donc falloir ranger l'ensemble des articles dans des catégories. Ainsi, on pourra faire apparaître à un endroit juste la catégorie, ou bien on pourra également mettre les catégories dans des menus. Si je fais un site de recettes de cuisine, à mon avis, j'ai une première catégorie qui va concerner les entrées, une deuxième les plats de résistance et une troisième les desserts. Peut-être que je pourrais aussi avoir des sous-catégories dans les plats qui concernent, dans la partie des plats de résistance, je pourrais avoir une sous-catégorie que l'on va appeler, par exemple, viande. Et dans les viandes, on pourrait très bien avoir des sous-catégories du type gibier ou volaille. Donc en fait, c'est un système de poupées russes que l'on emboîte les uns dans les autres. Donc il peut y avoir au minimum quelques catégories, mais on peut avoir des catégories, des sous-catégories, des sous-catégories, ce qui nous permet comme ça de recréer l'arborescence complète de notre site. Il faut juste retenir une chose, c'est que normalement, un article n'appartient qu'à une seule catégorie. Il n'est fils que d'une seule catégorie. Ce qui sera différent des étiquettes que l'on verra par la suite. Alors on va peut-être commencer à voir comment on crée une catégorie. J'ai trois recettes. Parmi ces trois recettes, on a une première recette qui concerne les plats principaux. Donc le risotto, par exemple, c'est un plat principal. Donc pour faire cela, on va créer déjà cette catégorie. Donc je passe dans le back-office. Je vais dans le menu et dans le back-office, on va aller dans la section articles. Dans la section articles, j'ai la possibilité d'afficher tous les articles, d'en ajouter ou bien de gérer les fameuses catégories. Si je clique sur catégorie, par défaut, on voit qu'on n'a qu'une seule catégorie qui est non rangée, sans catégorie. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une première catégorie qu'on va appeler plat principal. A ce nom-là, on va y associer un slug, c'est-à-dire un nom qui peut apparaître dans une barre d'adresse, sachant qu'une catégorie pourrait être affichée comme une URL et me permettrait de voir toutes les viandes, par exemple, toutes les recettes de type viande. Donc le slug, je vais l'écrire tout en minuscules avec un petit tiret pour remplacer les espaces. Plat principal. Catégorie parente, c'est si jamais on a une catégorie au-dessus du plat principal. Là, moi, je n'en ai pas puisque je vais juste faire des menus principaux. Par contre, si comme dans mon exemple, j'avais des viandes qui sont une sous-catégorie de plat principal, j'aurais mis viande ici, et en catégorie parente, j'aurais mis plat principal. On va ajouter cette nouvelle catégorie. On la voit donc maintenant apparaître ici. Maintenant que j'ai créé cette catégorie plat principal, il va falloir l'affecter à mes articles. Donc je vais retourner sur mes articles. Et ici, on voit les différentes catégories. Pour l'instant, elles sont tous uncategorized. Donc là, le risotto, on va cliquer dessus, et on va lui définir une catégorie qui est plat principal, et on enlève le nom rangé. Je mets à jour. J'ai également un deuxième plat principal. Donc je retourne dans mon article. C'est la salade de peiné. Je clique dessus, et je le déclare lui aussi comme plat principal, et je décoche le nom rangé. On va créer une nouvelle catégorie pour le croque-hawaii. Donc c'est pas une catégorie, c'est pas un plat principal, c'est une entrée. C'est un croque-monsieur. Donc du coup, je vais ajouter une nouvelle catégorie. Et là, vous voyez, c'est très facile. On va mettre entrée. Pas de catégorie parente. Je peux donc ajouter ma nouvelle catégorie. Celle-ci apparaît annulée. Donc c'est une entrée. Je décoche nom classé. Mettre à jour. Donc mes trois articles sont à présent catégorisé. C'est-à-dire que j'ai une entrée, j'ai deux plats principaux. Je vais regarder mes catégories. Et là, on voit donc plat principal. Et mon entrée, c'est classé normalement avec un slug. Vous voyez, il a enlevé l'accent. Donc il s'est bien fait. Donc il n'y a pas de souci. Voilà pour les catégories. La vidéo suivante traitera des étiquettes. C'est une variante un peu des catégories. On va voir que c'est quand même différent.